Bonjour à tous, je tenais à vous parler de la cohérence cardiaque qui est un excellent outil pour gérer le stress et les émotions. En tant que coach, c'est une technique que je pratique pour moi depuis de nombreuses années et que j'apprends aussi à mes clients dans mon cabinet. On sait maintenant depuis quelques années, grâce aux neurosciences, que tout passe par le cœur, qu'il est au centre de tout parce qu'il est un deuxième cerveau, dans le sens où il possède 40 000 neurones que l'on appelle des neurites sensorielles. Je ne vais pas rentrer dans les détails physiologiques du fonctionnement de la cohérence cardiaque parce que ce n'est pas le but de cette vidéo et je pense qu'il y a d'autres vidéos sur internet qui peuvent vous en parler mieux que moi, mais sachez que ça se passe au niveau du système nerveux autonome et que ça va aller impliquer le système sympathique et le système parasympathique dans le sens où ça va éviter que l'on appuie à la fois sur la pédale d'accélérateur de la voiture et la pédale de frein en même temps et que ça va faire une surchauffe au niveau du cerveau. Voilà, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Donc, le cœur reçoit toutes les informations, reçoit toutes les perceptions, que ce soit de l'intérieur de votre corps comme de l'extérieur, c'est-à-dire de l'environnement. Environnement intérieur, environnement extérieur, à l'intérieur de vous, ça peut être des mémoires anciennes qui remontent ou ça peut être tout simplement votre ADN qui a une certaine programmation et à l'extérieur de vous, ça peut être toutes les informations, les rencontres que vous pouvez avoir, les nouvelles, vos fréquentations qui vont du coup vous faire vivre des événements qui vont provoquer des émotions et donc ça passe par le cœur. Donc, si ces émotions intérieures ou extérieures sont positives, ça va envoyer un message positif à votre cerveau qui va rester cohérent parce qu'il faut savoir que dans le cerveau, il y a trois parties et qu'elles communiquent entre elles et que si elles communiquent de façon cohérente en même temps, vous restez cohérent dans ce que vous faites et dans ce que vous dites et que votre corps du coup va avoir des hormones qui vont lui être envoyées d'apaisement, de sérénité, de calme. Par contre, si les informations que vous recevez sont désagréables, eh bien, votre cerveau va devenir incohérent et vous allez avoir des gestes et des paroles incohérentes et vous devenez incohérent et souvent, avec du recul, vous vous dites « Ah, mais si j'avais su, j'aurais pas répondu trop vite » ou « Si j'avais su, j'aurais pas fait ça de suite » Tout simplement parce qu'avec du recul, votre cœur a repris un fonctionnement en rythme cardiaque normal et qu'il envoie un message cohérent au cerveau qui reste cohérent et que, alors, vous allez avoir les bonnes solutions et que vous auriez pris les bonnes décisions. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les choses à chaud et en réaction. Voilà en quoi consiste la cohérence cardiaque. Mais qu'est-ce qui va faire que votre cœur va pouvoir rester dans un rythme cardiaque cohérent ? Eh bien, c'est votre respiration. Et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses techniques qui travaillent sur la respiration, que ce soit le yoga, le tai chi chuan, le qigong et bien d'autres, comme la méditation d'ailleurs. Parce que, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? Eh bien, si votre respiration, elle se coupe, que vous ne pouvez plus respirer parce que vous avez un choc extérieur ou au contraire qu'elle devient saccadée ou très accélérée, et le cœur reçoit l'information qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a sûrement danger. Donc, il envoie une information au cerveau en disant « alerte, il y a danger ». Et là, le cerveau se met à paniquer, à devenir incohérent et à ce moment-là, on peut prendre de mauvaises décisions et dire de mauvaises choses. Donc, la cohérence cardiaque va agir d'abord sur la respiration pour ramener justement un calme dans votre cœur, en tous les cas, que son rythme cardiaque ne soit pas modifié. Ça consiste en ralentir votre respiration. 5 secondes en inspire et 5 secondes en expire. Et ce, pendant 5 minutes. Vous fermez les yeux, vous revenez à l'intérieur de vous, vous faites le calme et vous mettez à ralentir votre respiration. 5 secondes en inspire, 5 secondes en expire et ce, pendant 5 minutes. Et ces 5 minutes-là vont vous couvrir pendant 5 heures. Parce que l'hormone du stress, c'est le cortisol et que ça va faire baisser votre taux de cortisol. Donc, il vaut mieux le répéter 3 fois dans la journée. Une fois le matin quand vous vous levez. Surtout si vous êtes à côté de vos pompes, mal réveillé, pas bien, un petit peu déprimé. Et bien, ça va aller refaire de la clarté et de l'alignement et du centrage à l'intérieur de vous. Et ça va vous préparer pour la journée à mieux la vivre. Ensuite, vous allez être protégé pendant 5 heures et vous allez renouveler l'exercice après le repas de midi. Et puis, le soir au coucher ou un peu avant, comme vous voulez. Parce que ça va vous aider à l'endormissement aussi. Voilà en quoi consiste la cohérence cardiaque. Vous avez des tutoriels sur internet. Vous tapez cohérence cardiaque et vous avez des sortes de petits dessins animés où vous voyez une boule qui monte pendant 5 secondes, qui descend 5 secondes. Voilà. Et ce, ça dure pendant 5 minutes. Donc, quand elle monte, vous inspirez. Quand elle descend, vous expirez. 5 minutes. Vous n'avez pas besoin du coup de vous concentrer sur une montre pour faire l'exercice. C'est très, très pratique. Et vous pouvez le faire n'importe où. Même dans votre voiture, quand vous attendez quelqu'un ou que vous faites la queue quelque part, que la voiture n'avance pas. Voilà. Vous pouvez faire votre cohérence cardiaque même quand vous faites la queue dans les magasins. Voilà. Bon, vous le faites les yeux ouverts. Mais c'est possible aussi. Très pratique. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et ça ne dure pas longtemps. C'est facile à faire. Et c'est surtout très efficace. Vraiment très efficace. Et vous allez voir que ça peut changer votre vie. Parce que, en gardant toujours cet émotionnel calme, serein, tranquille, et avec toutes ces hormones positives, de joie, d'apaisement, eh bien, votre vibration, elle va changer. Et donc, du coup, vous allez attirer dans votre vie des événements différents. Il y a vraiment, des fois, des miracles qui se produisent. Votre vie va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. Et c'est très bien d'essayer de le faire dans un moment où, justement, on est un petit peu en panique pour arriver à déconnecter. Voilà. La réponse au stress. Ça permet de déconnecter la réponse au stress. Bon, après, si vous n'y arrivez pas dans l'événement, vous le faites plus tard. Ça peut se comprendre. Parce que plus vous allez le pratiquer, et plus votre corps sera habitué, et à peine vous le lui demanderez, quelques secondes après, il le réalisera tout seul, sans problème. Il va se mettre dedans tout seul. Des fois, on peut aider aussi à gérer des peurs comme ça. dans des lieux publics, la phobie, enfin, on voit aussi, par rapport à des maladies, ça renforce la défense immunitaire, ça fait baisser le diabète, ça l'améliore, ça fait baisser l'hypercholestérolémie, l'hypertension. Vraiment, aller voir sur Internet les effets de la cohérence cardiaque sur le corps et sur les maladies, c'est énorme. Comment ça peut réguler ? le corps. Et c'est tout à fait normal, parce que du coup, ça envoie de bonnes hormones à l'intérieur de l'organisme, et donc tout se met à se réguler. Voilà. Donc la cohérence cardiaque permet l'homéostasie. L'homéostasie, c'est réguler, revenir à la normale dans le corps, que tout fonctionne bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, je vous ai parlé de tout. C'est le début de plusieurs vidéos. Parce que là, maintenant, je vais faire une vidéo sur la cohérence cœur-cerveau. Voilà. Il fallait absolument que je commence par la cohérence cardiaque pour que vous compreniez déjà ce premier exercice. Parce que la cohérence cœur-cerveau va beaucoup plus loin et est encore plus efficace. Mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues pour que vous ayez le courage d'aller jusqu'au bout quand vous les écoutez. donc je préfère en faire une seconde pour la cohérence cœur-cerveau. Très bien, merci. Je vous remercie de votre attention, de m'avoir écoutée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada